Avant évidemment de rentrer dans le sujet, je rappelle pour ceux qui nous découvrent ce soir qui est WallData puisqu'en assistant à ce webinaire vous allez pouvoir comprendre pourquoi WallData et surtout WallMasterXE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire surtout et aussi d'une grande efficacité. WallData développe bien des logiciels et même précurseurs de l'analyse technique en France depuis près de 30 ans maintenant et développe des logiciels qu'on appelle d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne utilisées par des milliers de boursiers. Que vous soyez débutant sur les marchés ou au contraire un boursier à viser, vous avez besoin d'un outil d'aide à la décision dans lequel vous mettez en place votre méthode de travail. WallMasterXE est le logiciel qui répond entièrement à vos besoins. Vous pouvez détecter les meilleures opportunités au bon moment puisqu'il vous permet de sélectionner, d'analyser, de sécuriser, d'agir et de clôturer vos positions au bon moment. Donc voilà pour l'histoire un petit peu de WallData et vous l'avez compris, WallData développe ce que l'on appelle nous des AT experts. Ce sont des modules additionnels, donc des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous donner des points d'entrée et des points de sortie pour la plupart sur les marchés. Et donc ce que l'on va découvrir ce soir ou ce que vous allez revoir, comprendre les squeeze, c'est à travers, je l'ai dit, la nouveauté, le VBA, Volatility Band Advisor qui a pour fonction principalement de vous détecter automatiquement ce que l'on appelle les accélérations de marché. En bourse, l'accélération, qui peut être appelée aussi une impulsion, est sans doute le moment le plus intéressant pour trader. C'est sur une accélération que vous réalisez le maximum de profit très rapidement. Par contre, une accélération, elle devient visible à l'œil nu quand il est déjà trop tard pour se positionner. C'est facile, on le dit à chaque fois, mais de regarder l'historique des valeurs. Mais l'idée, et c'est primordial, c'est de capter le moment précis où l'accélération n'est pas encore visible clairement sur les graphiques, mais que certains indicateurs techniques, certains éléments permettent de l'anticiper avec fiabilité. C'est exactement ce que fait votre ATXpert VBA qui vous offre le luxe de pouvoir détecter automatiquement tout départ des cours en accélération haussière et baissière. Et donc, même si cela se fait automatiquement, l'idée des webinaires, c'est de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Et qui dit phase d'accélération, dit surtout phase de squeeze, qui est vraiment un élément incontournable de votre nouvelle ATXpert, pour faire simple, sans une phase de squeeze, il ne peut pas y avoir de phase d'accélération. Ces deux éléments sont donc étroitement liés. Maîtriser les squeezes revient à maîtriser ce que l'on appelle l'impulsion. Donc, le VBA, cet ATXpert, c'est le seul outil d'aide à la décision qui vous permet de maîtriser totalement la situation de squeeze. Et c'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui. Comment sont détectés les squeezes ? Pourquoi ? Et vous allez voir la puissance de votre ATXpert. Est-ce que c'est clair pour l'introduction ? Est-ce que vous avez tous compris l'intérêt de pouvoir détecter les squeezes ? Si vous pouvez me noter, oui. Et en même temps, j'aime bien connaître un petit peu quels sont nos auditeurs, on peut vous appeler comme ça, ou en tout cas, quels sont les participants du webinaire. Donc, si vous pouvez noter, j'ai déjà le VBA ou je compte l'acheter après le webinaire. Vous-même, je n'ai pas encore de Wallmaster XE, ça nous permet de faire connaissance. Moi, je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous lire. Donc, n'hésitez pas à communiquer via les chats. Parce qu'il y a une fenêtre question-réponse et une fenêtre chat. Je peux lire les questions dans les deux. Donc, je vois que certains d'entre vous possèdent déjà le VBA. C'est génial, vous allez pouvoir vous perfectionner d'autres débuts dans Wallmaster. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas encore Wallmaster XE. C'est très bien de découvrir également les outils avant de les mettre en place chez soi. Si vous pouvez mettre aussi les types de marché sur lesquels vous intervenez. Là, sur notre écran, vous avez le VBA entièrement, qui est composé d'un market analyzer sur la partie de gauche. Les market analyzers, je rappelle, ce sont les scanners ultra puissants développés par Walldata qui permettent donc d'analyser plusieurs centaines d'actifs en même temps. Et la partie graphique. Et donc, je me suis mis en hebdomadaire. Ça va être plus simple ce soir. Et on va se concentrer sur les squeezes. Donc, pourquoi c'est intéressant de détecter les squeezes sur les indicateurs ? Là, je vous ai mis à l'écran le graphique du CAC 40 en hebdomadaire. C'est ça. Ce qu'on peut voir, et c'est facile de le voir, le marché, il évolue par vagues. Ce n'est jamais d'un point A à un point B directement. On a les vagues dites avancées et les vagues de consolidation. Avancées, consolidation, avancées, etc. Et donc, sans indicateur technique, avec ce qu'on appelle du chartisme, on peut détecter les moments où il y a une consolidation, comme ici, comme ici. Donc, c'est une pause, on va dire, dans le marché. On peut presque déjà parler de squeeze. Ce sont en tout cas des figures formées par les bougies. Et donc, c'est facile de les voir après coup, quand on met un graphique hebdomadaire ou journalier, et de revenir en arrière. Mais l'objectif, quand on est devant son écran, c'est de les détecter en amont. Et donc, pour les détecter en amont, vous allez utiliser des indicateurs techniques. Le but de l'analyse technique, c'est d'utiliser les mathématiques pour se faciliter la lecture des graphiques. Et donc, votre VBA va utiliser les trois indicateurs les plus pertinents pour détecter les squeeze. Et bien, ces moments où il y a moins d'intérêt pour le titre en question, il y a une sorte d'attentisme de la part des investisseurs, et d'un seul coup, qui sont en attente, on peut le dire, d'une nouvelle. Et d'un seul coup, ce squeeze est percé. Et là, c'est une vague d'accélération. Donc, on va utiliser dans un premier temps l'un des indicateurs les plus populaires en analyse technique, ce qu'on appelle la bande de Bollinger. Je pense que vous le connaissez tous. Si vous pouvez noter oui ou pas du tout, ça va me permettre d'orienter un peu plus ce webinaire. Donc, les bandes de Bollinger, c'est simple, c'est un indicateur qui met en évidence la volatilité d'un titre. Il est composé de deux bandes, une bande basse, une bande haute et une moyenne mobile. Et il mesure l'écart type des prix. Donc, il permet de savoir, voilà, est-ce qu'il y a une grosse volatilité ou pas. Et donc, les squeeze de bandes de Bollinger, et bien, c'est le moment où les bandes de Bollinger, comme ici, comme ici, comme là, je vais vous mettre des petites flèches pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le moment où les bandes sont hyper rapprochées, et donc, on est en attente d'une nouvelle sur le titre. Et rappelez-vous, les phases d'accélération sont, encore une fois, toujours précédées par les squeeze. Donc, c'est important de pouvoir les détecter. Sauf qu'à l'œil nu, encore une fois, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un squeeze de bandes de Bollinger, ou au contraire, est-ce qu'elles se resserrent juste un tout petit peu ? Donc, pour être sûr que ce soit bien un squeeze et pas juste un resserrement, et bien, votre rat expert va utiliser l'indicateur qui s'appelle Bollinger Band Width, qui va mesurer, avec la bande bleue qu'on a en bas, le plus bas écart des bandes de Bollinger sur une période définie. Et le trait que l'on a, la courbe que l'on a en vert et rouge, et bien, c'est l'écart type actuel de la bande de Bollinger. Et donc, c'est simple. Quand l'écart actuel est dans la bande bleue, ça veut dire qu'on est bien dans l'écartement le plus faible historique, et donc, on peut parler à coup sûr de squeeze. Donc, voilà pourquoi on utilise le Bollinger Band Width, et pas directement la bande de Bollinger. C'est pour être sûr que l'on parle bien d'un squeeze. Et donc là, on voit sur le titre orange, les squeeze ont été détectés à plusieurs endroits, ici, exactement, ici, exactement. Et quand il y a eu une sortie de la bande, on a bien constaté une phase d'accélération assez violente juste derrière. Donc, comme quoi, c'est assez efficace. Alors apparemment, certains d'entre vous ne m'entendent pas. Je suis désolé, mais je vais vous redemander si le son est correct. Donc, voilà, pour résumer sur les bandes de Bollinger, plus elles sont resserrées, plus les cours ont tendance à osciller autour du prix moyen. Donc, c'est intéressant de pouvoir les détecter. C'est un exercice difficile, parce que la volatilité dans le temps varie beaucoup. Et donc, pour vraiment faciliter les choses, on a utilisé le Bollinger Band Width, pour être sûr que l'on parle bien d'un squeeze. Est-ce que c'est clair pour vous sur les bandes de Bollinger ? Si vous pouvez noter oui ou non, ou si vous avez déjà des questions sur cet indicateur. Bon, c'est parfait. On va passer au deuxième indicateur qui est utilisé dans votre ATXpert. Si je retrouve ma souris, elle est là. Voilà, c'est le squeeze de Carter. Donc, qu'est-ce que le squeeze de Carter ? C'est une autre façon de détecter les squeezes. Squeeze de Carter, c'est quand les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Keltner. Je vais vous passer les détails. Les bandes de Keltner sont le couloir, on va dire, les bandes qui sont coloriées en noir, ici, sur notre écran graphique. Les bandes de Bollinger sont celles qui sont en couleur. Les bandes de Keltner, c'est une variante des bandes de Bollinger. Au lieu d'utiliser l'écart-type, on utilise l'ATR. Je vous passe les détails. Le but, c'est vraiment de comprendre que c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc, il n'y a pas besoin de savoir tous les calculs. Maintenant, quand les bandes de Bollinger sont dans les bandes de Keltner, comme ce qui se passe ici dans le rectangle gris, on parle de squeeze de Carter. Et donc, c'est important de le détecter aussi parce qu'il va mettre en évidence une pause dans le mouvement. Et quand ce squeeze est cassé, il y a bien souvent une phase d'accélération violente comme il s'est passé sur le titre Capgemini en hebdomadaire également dernièrement. Vous l'avez vu, juste après le squeeze, grosse accélération. Donc, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Squeeze de Carter, c'est quand les bandes de Keltner, qui est une variante des bandes de Bollinger, sont percées par les bandes de Bollinger elles-mêmes. Il y a donc vraiment une volatilité extrêmement faible. Et donc, derrière, il y a bien souvent une phase d'accélération. C'est clair pour vous ? Alors, dans quel sens ça part ? Alors, pour ça, effectivement, Philippe, il faudrait investir dans une boule de cristal. On ne peut pas le savoir. Mais il est vrai que quand les bandes ou le squeeze est cassé par le haut, bien souvent, c'est une sortie par le haut. Mais rien n'est sûr à 100%. Je lis les questions en même temps. Avez-vous des solutions ? Alors oui, vous pouvez cumuler, évidemment, le Volatility Band Advisor avec d'autres stratégies, mais on verra ça à la fin du webinaire. Alors, il n'y a pas de squeeze plus significatif. Je peux déjà le dire dès maintenant. On va voir que dans votre VBA, dans votre Market Analyzer, vous avez le type de squeeze qui est affiché. Est-ce qu'on parle d'un squeeze de Carter ? Est-ce qu'on parle d'un squeeze de la bande de Bollinger ? Évidemment, plus d'indicateurs sont concernés, plus le squeeze a de poids et plus le mouvement sera violent. Donc, pour les bandes de Keltner et le squeeze de Carter, je pense que c'est plutôt clair. On est grosso modo sur le même principe que le squeeze de bande de Bollinger, sauf que c'est un autre calcul qui est utilisé. C'est l'ATR qui, lui aussi, mesure la volatilité des titres. Et ensuite, le troisième indicateur qui est utilisé, c'est l'ADX. L'ADX, c'est un indicateur que l'on a ici sur la partie basse. C'est la courbe que l'on a en bleu. L'ADX va mettre en évidence la force d'un mouvement. L'ADX représente la différence entre le DMI+, qui est notre trait vert, et le DMI-, qui est notre trait rouge, qui va donc mettre en évidence est-ce qu'on est sur une tendance très marquée, est-ce que ce sont vraiment largement les acheteurs qui dominent par rapport au nombre de vendeurs, ou au contraire, on est à peu près sur un équilibre et le titre est neutre. Donc, le squeeze d'ADX est aussi très important. L'ADX se mesure entre 0 et 100, ou l'infini, en tout cas, peu importe. Quand on est sous le seuil des 17, vous voyez le trait qu'on a en pointillé sur notre indicateur, on parle de squeeze de l'ADX, la tendance est vraiment arrêtée. Évidemment, plus l'ADX est élevé, un ADX au-dessus de 20 et qui va se rapprocher des 30, même plus, là, on est sur une tendance très marquée. Ça veut dire que les acheteurs dominent largement, sont largement gagnants, sont largement plus nombreux que les vendeurs, et donc, c'est logique qu'on ait une hausse du titre. Ça monte parce qu'il y a plus d'acheteurs, il y a plus de demandes. Ça descend parce qu'au contraire, il y a plus de vendeurs, ça, vous le savez, ça ne monte pas par magie. Et donc, quand il y a un équilibre parfait, DMI+, notre courbe verte, et DMI- notre courbe rouge, sont très rapprochés. On a donc un équilibre, on a une tendance qui n'est pas du tout marquée, et on a donc un ADX qui est très proche des 17, voire en dessous, et donc, on parle de squeeze à ce moment-là. Est-ce que c'est clair pour vous sur l'ADX ? On en a un ici, on a parlé d'un squeeze à ce niveau-là, parce que l'ADX était sous les 17. Vous voyez, on avait bien une tendance plutôt plate sur le titre Capgemini, et dès que ce squeeze a été cassé, on a eu ce mouvement de hausse assez violent. Donc, c'est encore une fois extrêmement important de repérer les squeezes sur l'indicateur ADX. Je rappelle, mais en évidence, la force d'une tendance. Alors, heureusement pour nous, notre ATXpert VBA va travailler automatiquement. Dans son Market Analyzer, on va se concentrer là-dessus, sur la partie de gauche. Eh bien, vous avez le marché de votre choix qui est balayé, et les valeurs sont triées par phase. Est-ce que l'on est en phase de squeeze, d'ailleurs ? Est-ce qu'on est déjà en phase d'accélération ? Là, on a tout simplement filtré le CAC 40 en hebdomadaire avec le petit bouton qu'on a ici, l'option de filtrage. On a demandé à notre ATXpert, en activant le filtrage avec ce bouton, d'afficher uniquement les squeezes. Il a suffi de décocher les autres phases et de demander uniquement les squeezes. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et là, sur 41 valeurs, 40 pardon, valeurs du CAC 40, puisqu'on a l'indice également qui est dedans, il y a 14 titres qui sont en hebdomadaire, en phase de squeeze. Donc, ça devient hyper simple. Même le débutant en analyse technique, c'est lire, phase 1, squeeze. Voilà, donc ça devient juste de la lecture. Et vous avez dans la case analyse des phases, les trois indicateurs, pardon, que l'on vient d'étudier. Et quand la case est coloriée, est affichée, éclairée en bleu, ça veut dire qu'il y a un squeeze sur l'indicateur concerné. On peut voir Carrefour. Ici, on a un squeeze de Carter. Donc, le deuxième que l'on a vu tout à l'heure. On va prendre l'exemple de la Société Générale. On a un squeeze à la fois sur la bande de Bollinger et un squeeze de Carter, etc. Donc, en ce qui concerne la force des squeezes, plus un squeeze perdure, plus le mouvement sera fort. Donc, on vous note aussi, vous avez l'information sur la durée, depuis combien de temps, la durée de début du squeeze, voilà, depuis combien de temps il y a un squeeze. 13 bar, ça veut dire 13 bougies. Donc, si on a un hebdomadaire, ça veut dire 13 semaines. Si on est en une heure, 13 bar, ça veut dire 13 heures. Donc, ça va s'adapter automatiquement à l'unité de temps sur laquelle vous analysez. Donc, ça, c'est la première info à retenir. La force du squeeze va être déterminée par plusieurs éléments. 1. Depuis combien de temps il y a un squeeze ? Est-ce que c'est un nouveau squeeze ? Ou est-ce qu'il est là depuis plusieurs semaines ? Et plus il est là pendant longtemps, plus il a d'ancienneté ce squeeze, plus le mouvement qui en sortira sera violent. Donc, c'est une info précieuse. Ensuite, donc, le nombre de squeezes simultanés. Comme vous l'avez vu, chacun des méthodes de détection sur le carter, le squeeze de Bollinger ou la DX permet de mettre en évidence une situation technique bien spécifique. Et plus il y a d'éléments techniques qui vont dans le même sens, plus le squeeze est fort. Donc, pour répondre aux questions que j'ai déjà, si on a un squeeze sur les trois indicateurs, il aura plus de poids qu'un simple squeeze sur Bollinger qui serait là depuis peu de temps. Et l'autre information importante, c'est l'écartement des bandes. Plus les bandes de Bollinger sont serrées, plus la compression sur les titres est forte. Donc, moins il y a de volatilité. Et encore une fois, plus le mouvement qui vient suivre sera violent. Et c'est pour ça que l'on vous note l'écart type des bandes dans votre case analyse des phases. C'est ce que l'on a ici. Et tout est reporté dans votre graphique via l'assistant visuel. Donc là, si on regarde Veolia, on peut voir qu'il y a un squeeze de la bande de Bollinger. Et ce qui est génial, c'est que quand vous passez votre souris sur les éléments à la fois du graphique comme ceux du Market Analyzer, vous avez toujours une petite fenêtre qui s'affiche pour vous réexpliquer les choses. Donc, il y a aussi un côté pédagogie. Donc, voilà, on le voit. Squeeze de bande de Bollinger. Squeeze de Carter. Squeeze qui est là depuis 10 bars. Donc, depuis 10 semaines. Et l'écart type des bandes de Bollinger. Donc, rappelez-vous, plus le squeeze est ancien, plus il y a d'indicateurs concernés et plus l'écart type est faible, plus le mouvement qui suivra sera fort. Donc, il est important de savoir lire ces informations parce que oui, comme tout le monde, vous avez un portefeuille qui est sans doute limité. Vous ne pouvez pas vous positionner sur tous les signaux. Quand votre VBA vous donne un signal d'entrée parce qu'il y a une phase d'accélération qui débute et qui va suivre la phase de squeeze, il est important de savoir ce squeeze, depuis combien de temps il était là, quels étaient les indicateurs qui étaient concernés et l'écart type. Donc, voilà, pour suivre et privilégier, en tout cas, c'est le but de l'analyse technique, les titres qui ont le plus de probabilités d'aller dans le sens que vous le souhaitez. Alors, bien sûr, Patrick, vous avez également une gestion des stops intégrées à votre Volatility Band Advisor. Il va vous donner un point de sortie. Ce sont des stops qui sont effectivement assez serrés. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt à détecter une phase d'accélération à son démarrage puisque si vous la détectez trop tard, cette phase d'accélération, si vous en rentrez à la fin, votre stop sera bien trop loin. Lui, il va vous donner l'information de sortie si la moyenne mobile de Bollinger est touchée ou si on passe en phase de contraction. Pour ceux qui ne connaissent pas le module, là, on voit les phases de squeeze qui sont matérialisées sur vos graphiques en bleu. Donc, si vous regardez l'historique du titre Veolia, les phases de squeeze ont été notées en bleu et sont colorées de cette façon. Les phases d'accélération sont celles qui sont en fluo, donc la phase 2, celle que l'on cherche. La phase de continuation, c'est celle qui est un peu plus pâle, en vert clair, là en l'occurrence. Et la phase de contraction, c'est celle qui est grise. Là, le mouvement se calme et même redescend. Donc, votre position sera à clôturer. Vous aurez un signal de sortie lorsque la moyenne mobile de Bollinger est touchée ou lorsqu'on passe directement en phase de contraction. Si on regarde, on peut prendre ce mouvement en l'occurrence. Hop ! Voilà, Veolia, on a bien eu notre squeeze en amont. On a eu un signal haussier parce qu'on est passé en phase d'accélération. Donc, dès cette bougie-là, vous aviez votre point d'entrée. Donc, on est bien tout au début de la vague. On a notre vague d'accélération. Hop ! Le mouvement d'accélération est terminé. On passe en phase de continuation. Là, les bandes de Bollinger sont parfaitement parallèles. C'est comme ça que l'on détecte la phase de continuation. Et phase 4, contraction, ce qui est coloré en gris. Hop ! On a un signal de sortie. Là, évidemment, on a pris un mouvement assez intéressant. On a gagné 15,89%. Ce qui est important, ce n'est pas de se positionner sur tous les signaux. Une astuce pour augmenter la qualité de vos trades. Si vous travaillez en hebdomadaire, eh bien, vous allez regarder en mensuel, quel est le sens du titre. Là, si on va sur Veolia, on peut voir qu'en mensuel, on est haussier, puisqu'on est toujours en phase de continuation haussière. Donc, en hebdomadaire, vous allez travailler uniquement les signaux haussiers. Et ce petit réflexe, il doit fonctionner sur toutes les unités de temps. Le Volatility Band Advisor est aussi utilisé par certains sur le Forex en très court terme, en 15 minutes, en 5 minutes. Si vous avez un signal haussier, par exemple, en 5 minutes sur l'euro dollar, eh bien, vous allez voir dans votre unité majeure, qui peut être le 15 minutes ou le 1 heure, dans quel sens l'action, ou en tout cas la monnaie en question, se dirige. Si on est haussier en 1 heure, vous allez privilégier les signaux haussiers en 5 minutes. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment réagir comme ça, essayer d'élargir un peu le spectre. Si vous êtes un investisseur actif et que vous utilisez le VBA sur les actions en journalier, eh bien, vous allez d'abord regarder en semaine dans quel sens évolue votre titre. Si là, il est baissier, eh bien, en hebdomadaire, en journalier, vous allez privilégier les signaux VBA baissiers. Parce que si ça marchait à tous les coups, ce serait extrêmement génial. Génial, mais évidemment, il y a quelques signaux qui peuvent être moins évidents. Mais là, ce genre de signaux baissiers sur Veolia, vous ne les auriez pas travaillés puisque le titre était en mensuel, se dirigeait à la hausse. Donc, voilà, tout bêtement, comment éliminer les faux signaux. Alors, il ne faut pas non plus regarder, vous pouvez regarder en mensuel, n'allez pas voir en annuel ou en siècle. L'unité majeure suffit largement. Petite précision. Alors, posez toutes vos questions, vous avez la possibilité d'échanger. Donc là, on a fait le tour sur les squeeze, j'espère que c'est clair. On va récapituler ce qu'on a vu ce soir. Votre VBA détecte, principalement, c'est son but, les phases d'accélération pour vous permettre de trader les mouvements les plus lucratifs. Qui dit phase d'accélération, qui passe par un coloriage fluo sur vos graphiques, qui dit accélération, dit squeeze, qui précède toujours ses mouvements. Donc, il est important de comprendre les squeeze, qui est la phase la plus importante, celle qui la précède. Un squeeze, c'est un moment où il y a une pause dans un mouvement, où il y a moins d'intérêt pour le titre, ou alors, en tout cas, les investisseurs attendent une nouvelle. On peut les repérer directement sur nos graphiques, à l'aide du chartisme, mais c'est, sur le coup, facile à voir quand vous analysez un titre dans le passé, mais quand on est devant son écran, c'est moins évident. Donc, on utilise des indicateurs techniques pour ce faire. Wildata a choisi les trois indicateurs les plus performants pour les squeeze. La bande de Bollinger, et son petit frère Bollinger Bandwiz, pour être sûr que l'on parle bien d'un squeeze. Le squeeze de Carter, qui est une variante de Bollinger, qui va mesurer la volatilité et non l'écart-type. Et donc, on parle de squeeze de Carter quand Bollinger est dans la bande de Keltner. Et l'ADX, qui est un troisième indicateur qui met en évidence la force d'un mouvement. Voilà quels sont les indicateurs utilisés pour les squeeze. Et évidemment, cela se fait immédiatement, systématiquement et automatiquement dans votre market analyzer, qui va classer les titres de votre marché préféré par phase et qui va surtout vous donner des infos précieuses. On est en squeeze. Ok, c'est très bien. Mais quel est l'indicateur concerné ? Depuis combien de temps nous sommes en situation de squeeze ? Et quel est l'écart-type de la bande de Bollinger ? Pour que vous puissiez déjà faire une première sélection. Là, par exemple, vous pouvez dire Carrefour, je le sélectionne. Alors, ce n'est absolument pas un conseil. mais au contraire, une recommandation d'utilisation de vos outils. Je sélectionne Carrefour. Je vais créer une liste que je vais appeler mes squeeze à surveiller. Voilà. Ok. Comme ça, au lieu de rescanner en continu le CAC 40, j'ai choisi Carrefour parce qu'il était très ancien, ce squeeze. C'est vraiment un exemple. Dès que le titre Carrefour passe en phase 2, au moins, vous êtes au courant immédiatement et vous pouvez profiter pleinement du mouvement d'accélération. Alors, n'allez pas non plus mettre 40 time frames, 40 unités de temps sur vos écrans. Contentez-vous de votre unité principale, celle dans laquelle vous analysez le marché, de l'unité majeure pour regarder le sens du titre pour rester dans le même sens. Ce n'est pas fait pour faire du trading contre rien, pour aller dans le sens inverse. C'est vraiment pour faire du suivi de tendance au maximum. Donc, en faisant du suivi de tendance, vous allez bien sûr augmenter vos trades gagnants et éventuellement l'unité mineure pour affiner votre point d'entrée. Mais pour vraiment les débutants, deux unités, ça suffit. Si vous travaillez en journalier, analysez le marché en journalier, vous avez un signal haussier, allez voir si en hebdomadaire on est bien dans un mouvement de hausse pour éviter d'aller dans le sens inverse de la tendance et avoir évidemment un trade qui a peu de chance de se conclure en gain. Alors, le changement de couleur des bandes de Bollinger, alors c'est les phases. C'est pour reconnaître dans quelle phase on se situe. Ok, on détecte les phases d'accélération, mais finalement, les actions ou les actifs analysés peuvent se découper en cinq phases. Bleu, on est en squeeze. Fluo, on est en phase d'accélération. Couleur pâle, on est en phase de continuation. Gris, on est en phase de contraction, le mouvement redescend, et blanc, neutre. Voilà ce qu'il faut retenir. Tout est dans le manuel numérique que vous pouvez trouver en faisant démarrer. AT Expert, vous allez chercher votre Volatility Band Advisor. Voilà. et sur la partie de droite, on a le lien, je vais vous mettre une très grosse flèche comme ça, vous allez tous le voir, le manuel numérique. Donc, en cliquant là-dessus, vous accédez à un manuel complet rédigé par l'équipe technique de Wall Data qui vous permet de revoir ce que vous avez pu découvrir ce soir et de bien comprendre comment fonctionne votre AT Expert. Je remontre, démarrer, AT Expert, VBA, vous cliquez en tout cas sur l'AT Expert de votre choix, tous les AT Expert proposent un manuel numérique et vous cliquez sur le lien rapide qui vous permet d'ouvrir ce PDF que vous pouvez imprimer et regarder tranquillement au coin du feu. Alors, si Patrick peut préciser sa question pour que je puisse y répondre, ça va être avec plaisir. Thierry nous dit qu'il a éclairci les couleurs rouges pour mieux voir les bougies rouges qui auraient tendance à se confondre au fond. Oui, si vous voulez, vous pouvez augmenter la luminosité si vous le souhaitez. Tout est personnalisable dans Wall Master XE, c'est ça qui est génial. Quand vous commencez à goûter, si je puis me permettre, pour ceux qui débutent à l'analyse technique, vous allez voir, c'est une vraie passion. Vous allez vouloir connaître un maximum de choses, vous faire vos propres méthodes de travail, vos propres bureaux et tout est personnalisable. C'est pour ça qu'il convient pour tout niveau. Quand vous débutez, vous utilisez les méthodes prêt-à-l'emploi qui vous donnent des points d'entrée, des points de sortie et quand vous êtes un peu plus aguerri avec l'analyse technique, vous pouvez modifier les critères, modifier les paramètres. Donc voilà, c'est assez intéressant. Oui, ça fonctionne évidemment sur tout type de marché, que ce soit les actions, les fonds, c'est peut-être un peu moins évident, mais surtout les indices, le Forex. On a beaucoup de clients Wildata qui utilisent VBA en intraday sur les indices et ça fonctionne pas mal. Alors là, je ne suis pas connecté au marché pour avoir une qualité de webinaire optimale. On est hors ligne, donc ce serait délicat de vous montrer le Forex ces dernières minutes. Ah oui, d'accord Patrick, j'ai bien compris votre question. Alors, c'est important de savoir ça. Patrick nous demande pourquoi sur le graphique ici, je suis en semaine et pourquoi sur le market analyzer je suis en 10 ans. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est jour, semaine, 4 heures. Vous voyez, vous pouvez choisir des unités de temps à votre guise. Vous pouvez dire, je veux analyser le marché en journalier, en hebdo. Et ensuite, la deuxième unité de temps, c'est la profondeur. Donc, ce n'est pas très grave si vous êtes en 10 ans sur le market et en 5 ans sur le graphique. La profondeur est surtout utile dans vos graphiques directement pour pouvoir remonter. Semaine, 5 ans, vous allez pouvoir remonter sur 5 ans d'historique à condition que le titre est au moins 5 ans. 10 ans, vous allez pouvoir remonter sur 10 ans. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas synchronisé. Ce qui compte, c'est que ce soit la période principale. Semaine, semaine. Si vous regardez votre market en semaine mais que vous regardez votre graphique en 4 heures, évidemment, là, ça va être différent. Vous n'aurez pas du tout la même visibilité ou en tout cas, ce ne sera pas synchronisé. Voilà, il nous reste quelques minutes ensemble. J'espère que vous avez bien compris les squeezes, l'intérêt de pouvoir détecter les squeezes même si c'est assez automatiquement. Eh bien, chez WallData, on pense que c'est important que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les ATXperts, déjà par transparence mais aussi pour que vous puissiez bien faire évoluer votre niveau en analyse technique et puis, voilà, ne sous-estimez pas les squeezes même si ce sont les vagues d'accélération qui sont les plus importantes dans ce nouveau module eh bien, qui dit phase d'accélération dit squeeze. Donc, voilà, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore équipés de ce nouvel ATXperts, je vous invite à contacter votre chargé de clientèle préférée. On est joignable jusqu'à 19h30 01 58 71 21 99 pour ceux qui auraient éventuellement des questions vous pouvez également appeler le service technique à partir de demain pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur le coût du module et même de Wall Master XE même numéro 01 58 71 21 99 je peux bien sûr vous remontrer comment filtrer votre market analyzer vous avez ici ce scanner ultra puissant avec la colonne analyse des phases le petit entonnoir qui permet de faire varier les options de filtrage on clique dessus on a cette fenêtre qui s'affiche soit je désactive le filtrage et là toutes les valeurs vont apparaître soit je l'active et donc on peut choisir uniquement les squeeze en décochant ici les phases d'accélération continuation et contraction pour ne voir que les squeeze si je désactive le filtrage vous allez le voir toutes les valeurs vont réapparaître elles vont être bien sûr classées par phase d'abord les phases 1 ensuite les phases d'accélération ensuite les phases 3 continuation et les phases 4 là en l'occurrence il n'y en a pas pour regarder le titre valeo par exemple on a eu un premier squeeze ici open short et une sortie par le bas des bandes de Bollinger c'est pas un mouvement qui a beaucoup fonctionné deuxième squeeze parce que j'imagine qu'en mensuel on était en tendance haussière donc il n'aurait pas fallu le prendre de toute façon deuxième squeeze ici voilà on peut voir les bandes de Bollinger étaient dans la bande de Keltner on avait également un squeeze de Bollinger open long donc il fallait prendre le titre à l'achat et on a une clôture du mouvement avec 41% de plus value voilà la position haussière est terminée on rentre dans un deuxième squeeze alors là ce qui est bien c'est que c'est un squeeze à la fois de Carter et à la fois de la bande de Bollinger open short et là pour l'instant on est sur une belle plus value puisqu'on est sur une plus value de 19% voilà donc merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire encore une fois si vous avez des questions sur les conditions d'acquisition 01 58 71 21 99 j'y réponds avec grand plaisir pour revoir ce webinaire il sera en ligne sur le site de Wildata je vais vous montrer comment le trouver à partir de demain donc vous allez sur le site de Wildata voilà wildata.fr vous avez le bouton Wildata Cast ici qui permet d'accéder à la bibliothèque complète des webinaires et donc vous pouvez regarder dans une nouvelle vidéo il sera en place à partir de demain après-midi vous pouvez le revoir en tout cas merci d'avoir été aussi présent à ce webinaire ça fait plaisir comme on peut le dire je vous souhaite moi-même et toute l'équipe de Wildata une excellente soirée et à très bientôt à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire à bientôt au revoir